Salut, je m'appelle Sébastien et on est en plein de montage. Si vous écoutez des bruits, inquiétez-vous pas. Je suis co-fondateur, créateur de la GKO. Dans la GKO, j'ai fait plein de choses. J'ai joué les maracas, je chante. Moi, je fais du cirque pour les I.O.A. parce que c'est là où tout le monde dit I.O.A. Je trouve que c'est une forme d'art qui est vraiment complète et de plus en plus. Mais en même temps, je dis ça et la danse commence à impliquer de l'acrobatie. On mélange vraiment beaucoup les formes de plus en plus. Puis les artistes sont de plus en plus, ont plus qu'un talent. Puis là, on le voit très bien dans la GKO où est-ce qu'on leur demande de marcher sur une petite planche mince. On le travaillerait 30 heures semaine pendant une couple de semaines. On pourrait faire des affaires pas mal à Luciland. Le futur est à l'amalgame. Le début du projet, c'était l'intention de vraiment mélanger le cirque, la danse et la musique. À la base, de faire que l'orchestre devienne un orchestre dansant. Et puis moi, l'univers du cirque se mettait à cœur depuis que je suis petit. Donc je voulais toujours avoir des artistes de cirque invités. Puis c'est ça, c'est neuf ans déjà. Puis juste en ce moment, on peut travailler avec un artiste de cirque ou avec des artistes de cirque qui font partie du spectacle. Pour Barca, on est super content de travailler avec Gislet. Salut, je m'appelle Gislet. Dans le spectacle, Barca, je joue une espèce de double personnage du capitaine, mais aussi son côté fou. Moi, je suis quelqu'un de super physique. J'aime ça la communication par le corps, le langage du corps. J'ai fait du cirque depuis que j'ai 14-15 ans que j'ai commencé le cirque. Après avoir fait des années de trampoline, art martiaux, skateboard, à vouloir devenir cascadeur. Je me dis, par la danse, par les mouvements, par rassembler le monde, je pense qu'on peut ajouter notre grain de sel dans un meilleur monde. C'est une belle façon d'agir. C'est notre façon d'agir, ouais. Salut, hasta la proxima, hasta siempre que vive la danse, la musique et la liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada